On a eu chaud, c'était mal parti. Salut à tous, footeuses et footeurs en famille, c'est Thomas, 4 buts à 2. Comme par hasard, ça ne vous rappelle pas une finale France-Croatie ? Et comme par hasard, la Croatie menait et comme par hasard, la France revient. Un but de Griezmann, un but de Giroud, un but de Pomecano, un but en CSC de Likakovic et puis Brekalo et Levren dès la 4ème minute qui avait marqué pour la Croatie. La France est en tête de son groupe de l'UEFA Nation League Motherfucker, évidemment. Avec 6 points, c'est une compétition qui intéresse plus ou moins. Mais bon, on est quand même content quand les Bleus gagnent, les amis. Mais d'abord, ça vaut combien ces victoires des Bleus ? Il y a plein de choses à dire, on va parler aussi de Cristiano Ronaldo qui rentre dans l'histoire encore une fois. Bon, va aller, va aller avec les amis et le petit bouton rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien est en description, les petits amis. On va parler de ce premier article, justement, 4-2. La France enchaîne contre la Croatie dans un match en deux temps. Avec vraiment la première mi-temps où tout le monde disait, mais attends, mais on se fait yèche de ouf avec le système. Ouais, on allait tomber dessus sur des champs. Et puis après, ça s'est un petit peu enflammé avec deux buts pour les Français juste avant la mi-temps. Mais au début, qu'est-ce que c'était pauvre. Les transmissions de mal n'étaient pas bonnes. Il y a quelques petites fulgurances de la part de Ben Yedder, de la part de Griezmann. Mais franchement, la France a accéléré. Alors, je ne sais pas s'il était inhibé de revenir dans son stade de France depuis un moment, les amis. Mais c'est quand même compliqué de ouf. Évidemment, franchement compliqué de ouf. J'ai eu très, très peur. Griezmann, alors on va parler de ça quand même. Il rentre aussi dans l'histoire. Il n'y a que de l'histoire ce soir. On va parler de Camavinga. On va parler de Ronaldo. Il n'y a que des trucs historiques ce soir. Griezmann, il prend qu'un pénalty. Avec une main quand même douteuse. Il fait une pasée sur corner pour Pumécano. Et il marque un superbe but. Franchement, ça lui fait du bien. Parce qu'il est un petit peu en crise avec le Barça. Avec ses trois pénaltys loupés. Et là, il fait quand même un gros match. Il est 8,9 dans les notes de joueurs. Je pense que c'est mérité, les amis. Et justement, la petite stade quand même de Griezmann. Il rejoint Zidane. 31 buts en bleu. Zidane en 108 sélections. Et Griezou en 80 sélections. Alors, rien n'est comparable évidemment entre les deux. Mais, mine de rien, ça lui fait du bien dans cette passe un peu difficile. Ce qui se passe en club. En tout cas, je t'ai trouvé franchement un bon Griezmann disponible. Bien en remise. Enfin, dans son jeu de patron. Donc, en 3-5-2, on dirait que la France peut concrètement jouer. C'est ça que tu dis. Ils n'ont pas la possession de balles. C'est ça qui est énervant. Mais la Croatie, ce n'est pas non plus la même mayonnaise. Kovacic et compagnie, ce n'est pas non plus. Et puis, il y a Vida encore. Enfin, il y a des joueurs qui sont quand même anciens. Il n'y a plus Rakitic et il n'y a plus Modric. On va parler de joueurs anciens. Le milieu de terrain, ce n'est pas... Voilà. Il y a Brozovic, il y a Peresic qui sont un petit peu blessés. Mais ce n'est pas la Croatie d'avant. Il manque un truc. Il y a Kramaric qui était technique. Mais il manque quand même un truc, les amis. Donc, voilà pour Griezmann qui a été très bon ce soir, les amis. Benjeder. Alors, Benjeder, Martial et Griezmann. Franchement, le 11 de départ, les amis, tu te dis, enfin, tu mets des joueurs de ballon. Je n'ai rien contre les autres. Déjà, quand tu vois Sisoko, piston droit, qui a fait son match. Enzo Onzi, qui a fait son match latéralement. Mais Benjeder, Martial et Griezmann, là, c'est sexy. Là, franchement, tu te dis, ok. Il y a un mec qui dribble dans des cabines téléphoniques comme Benjeder. Il y a Martial qui prend la profondeur, qui a franchement fini une action de classe sur le débordement de Benjeder pour Martial. Mais laisse comme ça. J'ai rien contre Giroud, qui a encore marqué un but. 40 buts quand même. Son pénalty, il est bien tiré. Mais laisse Benjeder. L'attaque des Bleus, là, si tu restes en 3-5-2, Dédé, conseil, laisse Martial. Enfin, laisse Martial. Il y a Mbappé qui va revenir. Mais essaye de mettre trois joueurs techniques devant. Franchement, je pense, on n'aura pas la position de balle, on n'est pas une équipe comme ça. De toute façon, on ne l'a pas eu contre la Suède, quasiment pas. On ne l'a pas contre la Croatie lors qu'on joue à domicile. Mais mettre des joueurs de ballon, parce que franchement, les deux s'entendent très très bien. Et puis Benjeder, c'est un joueur qui joue pour les autres. Franchement, je vous dis, quand je vous dis qu'il dribble dans une cabine téléphonique, c'est vraiment vrai. Truc de ouf, franchement, c'est bien. Martial, des fois, a fait des mauvais choix en tout cas. Mais a marqué un but, c'est quand même bien. Et sixième pas décisive pour Martial en équipe de France. Donc, ce duo-là, franchement, c'était le côté un petit peu hype de ce match. Ce qui donnait envie de regarder le match, franchement. Il y a eu la rentrée de Fekir. On va parler évidemment de Camavinga, les amis. Camavinga, Eduardo, bah ouais, le plus jeune bleu de l'histoire. Il est né en 2000. Truc de ouf, quoi. Il a, ouais, non, il n'est pas en 2000, là. Non, il n'est pas en 2000. Mais c'était juste qu'il y a tellement un gap que le mec, voilà, c'est le plus jeune de l'histoire. Moi, en tant que René, évidemment, j'étais un petit peu ému. Et à chaque touche de balle, j'étais là, Eduardo, Eduardo. Mais le truc, c'est qu'il a joué comme un patron. Il a réclamé les ballons, c'est comme ça. Mais là, dans l'intervalle, il a fait une frappe, tentative de frappe directe avec crochet. Pour entrer dans le terrain. Après, il a fait débordement pour faire une passe D. Tentative, on va dire. Mais le mec, il prend carrément les dispositions. Il se montre disponible. Il a eu des ballons à jouer. Il a eu des récupérations de balles. Il a fait des appels. Bon, il n'a pas eu toujours la balle non plus. Parce que, voilà, il faut quand même la gagner. Mais franchement, ce gamin est incroyable. En tout cas, je ne sais pas. Parce qu'il a bénéficié des absences de Pogba et de Havoir avec le Covid-19 pour être dans le groupe. Mais franchement, waouh, c'est taille patron. Si tu décides de laisser Kamavinga dans l'entrejeu, ça va être du lourd. Les amis, dites-moi, pour vous, est-ce que vous prenez Eduardo Kamavinga, les amis, à l'euro ? Dites-moi. Allez, on parle vite fait de Ronaldo quand même. Parce qu'il n'est pas resté longtemps à 100 buts. Il a marqué un coup franc et un but en enroulé. Il marque deux beaux buts. On avait fait un débat. Et tout le monde disait, est-ce que le Portugal joue mieux sans Cristiano Ronaldo ? Ils avaient écrasé la Croatie. Et là, ils battent encore une nation avec Cristiano Ronaldo qui marque deux buts. Alors, pour le Portugal, c'est bien. Parce qu'il y a du talent. J'ai au Félix, du Bruno Fernandes. Et puis sur les ailes, ce n'est pas dégueulasse non plus. Mais, on voit quand même qu'ils ont deux alternatives. Ils ont leur joueur Fury Class, qui est Cristiano Ronaldo. Et puis, ils ont moyen de jouer très bien sans lui. Mais là, franchement, le mec, comment, je ne sais pas moi, enfin, un coup franc. Déjà, il a mis du temps à en mettre d'autres. Mais là, le coup franc est magnifique. La frappe qu'il enroule. Il aime bien la lucarne droite aujourd'hui. Mais, sans déconner, quel jour de classe ? 35 balais, quoi. 35 ans. Jusqu'à où, ce joueur, avec Messi, vont nous emmener ? Ils vont arrêter à quel âge ? On voit encore Zatan qui signe un an au Milan AC, quoi. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres exemples comme ça où des joueurs, à 35 ans, performent encore. C'est bientôt le meilleur buteur de l'histoire des nations, tout court. 165 sélections, 100 buts. Enfin, 101. Un truc de ouf. La stat de malade. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, sur Cristiano Ronaldo. Mais, il a tout gagné. Il lui manque un coup du monde. Est-ce qu'il sera là en 2022 ? Ça a quand même un petit peu tiré. Il aura 37, 38 ans. 37 ans, du coup. Mais, ça va être chaud pour lui. En tout cas, lui, il se dit qu'il a un corps biologique de 23, 25 ans. Mais, voilà. Bravo, en tout cas, à Ronaldo. Honnêtement, je ne sais pas. Le Portugal-France, il va être très tendu. Ce sera vraiment le match du groupe qui aura vraiment de l'attrait. Mais, bravo à CR7 pour ton professionnalisme, pour ton talent et pour ta longévité, quoi. Enfin, je ne sais pas. Il est à 4 ans de moins que moi. Le mec qui marque encore des buts à haut niveau. Chapeau, les amis. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez sur cette victoire des Bleus, victoire du Portugal et les autres résultats. N'hésitez pas à liker, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Demain, un petit gars. Mosefoot pour revenir là-dessus et pour parler de Lance-Paris et de la journée de Ligue 1, évidemment, parce que Lance-Paris on commentera en direct. Demain, live, 19h, les amis. Salut, salut, salut. Et salut. Bravo, Cristiano. Franchement, bravo.